— Messieurs, merci. Charles-Édouard Barbier, est-ce que vous pouvez... On a vu tout à l'heure avec Véronique Gaulon le discours clair, net, tout n'est pas rose. Mais voilà comment je m'y suis prise pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Il faut faire des choix. Il faut pas écouter tout le monde. On n'est pas toujours aidés. Le faut-il, d'ailleurs. Mais moi, je témoigne que 25 ans après, ça a marché et ça marche. On a fait un gastro dans un village, entre guillemets, perdu. En deux mots, très rapidement, qu'est-ce que les bistrots de pays ? Et vous-même, votre parcours, vous voyez comment l'avenir de la ruralité ? — S'il vous plaît. — Alors en deux mots, comment pour la Fédération des bistrots de pays, on voit la ruralité ? C'est un combat qu'on mène depuis 26 ans maintenant, 26 ans que la Fédération nationale existe. C'est un combat qu'on partage avec Lumi et particulièrement avec Roland, de dynamiser et surtout de montrer que la ruralité est dynamique, puisqu'elle n'a jamais eu besoin de nous pour être dynamique. Elle l'a toujours été. Mais elle a besoin de nous pour le montrer et elle a besoin de nous pour lui faciliter la vie. Des initiatives, M. Ramos le disait, il y en a partout. Il faut leur mettre un petit peu de lumière et il faut lui faciliter la vie, lui alléger les normes, notamment un combat qu'on mène avec Roland sur les ERP, sur la sixième catégorie. Mais je pense beaucoup plus largement. Arrêter avec ces millefeuilles de zones rurales, de revitalisation et créer tout simplement un statut d'entreprise rurale. Une entreprise rurale, ce n'est pas une entreprise comme en ville ou en zone urbaine. Elle n'a pas du tout les mêmes objectifs. Elle a des objectifs de maillage du territoire, de lien social et elle n'a pas forcément non plus toujours la même rentabilité selon les zones. Donc, il faudrait que nos politiques aient conscience de ça et qu'on ait un statut qui puisse être différent de par les normes, notamment. On parlait de ERP, mais il y en a d'autres. Pour les bistros de pays, on a des initiatives très belles et qui fonctionnent depuis des années. On a des initiatives locales qui sont différentes selon les territoires où on est implanté. On a des bistrots de pays qui font cantine scolaire. On a des bistrots de pays qui font bibliothèque, relais poste. Voilà, on a plein d'initiatives comme ça, selon les bistrots, selon le territoire où il est implanté. Et le lieu, le bistrot, c'est le maillage du territoire. Il fait travailler le producteur. Il met en relation le producteur et le consommateur via le bistrot, mais en allant aussi irriguer le producteur de l'avenue de consommateur directement sur son exploitation. C'est aussi un lieu culturel, généralement, qui anime le village. Donc, c'est vraiment un petit bout et de service public aussi, parfois, avec la poste, mais avec d'autres services. Donc, c'est un lieu unique, généralement, puisque nous, on est implanté vraiment dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc, généralement, le dernier commerce. Donc, c'est souvent le lieu unique et qui regroupe l'ensemble des initiatives, souvent avec l'appui de la mairie. Le bistrot de pays, ça n'est pas le café, le verre de blanc et le steak frites. C'est forcément un établissement qui, le plus souvent, est le lieu unique et qui est ouvert sur d'autres activités servicielles. Absolument. Le bistrot de pays, c'est d'abord un bar-restaurant. C'est quand même le cœur de métier, mais qui doit, dans l'implantation de son territoire, proposer un maximum de services et aux touristes et aux habitants. Donc, aux habitants, via la cantine scolaire, via un relais poste, via la Française des Jeux. Je suis content, d'ailleurs, que nos partenaires de la poste et de la Française des Jeux soient là aujourd'hui. Mais demain, peut-être d'autres services. On parle de disparition de services publics, de points Wi-Fi. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait repenser pour que le bistrot, qui est le dernier lieu quand vous avez des petites mairies qui, avec les moyens qu'elles ont, sont ouvertes trois heures par semaine, ne peuvent pas assurer. Et puis, un service qu'on dispense également aux touristes, donc de relais, de petits offices de tourisme, de points Wi-Fi, de points d'accueil, de points de renseignement. Quand vous nous dites qu'il faut dépoussiérer sur l'aspect des normes, on a bien compris. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez de nouvelles relations avec les collectivités, avec les maires ? Vous attendez un cadre qui soit défini ? Vous attendez ou vous sollicitez des aides, des aides financières en particulier ? Alors, je crois qu'il ne faut pas tout attendre des aides. En revanche, je pense qu'on peut au moins s'attendre de la part de nos pouvoirs publics. Et là, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont à Paris, de ne pas tout centraliser, de ne pas tout décider à Paris. Et que ce ne soit pas que quelques hauts fonctionnaires qui décident de comment on doit vivre dans nos territoires. Donc, on n'attend pas des aides, on attend juste à ce qu'on nous facilite notre travail au quotidien. Après, sur les élus locaux, généralement, ça se passe très, très bien. Les maires sont le premier acteur de la réussite d'un commerce dans un village, généralement, quand ça se passe bien. Et puis, l'ensemble des élus locaux à côté favorisent et sont toujours bienveillants. C'est vraiment sur le pouvoir à Paris, sur les décisions qui sont prises à Paris, qu'il faut qu'on puisse leur faire comprendre qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes contraintes qu'eux. Il faut qu'ils soient sensibilisés à nos modes de vie pour pouvoir prendre des décisions qui puissent nous correspondre. Vous vous êtes installé dans le département de l'Oise, vous nous dites dans une zone rurale. Dans l'approche, les uns et les autres que nous avons du département de l'Oise, c'est par le rural profond. Est-ce que vous pensez que ce modèle de bistrot de pays est déclinable dans le rural profond, dans le massif central, dans le sud-ouest ? Oui, alors les bistrots de pays, on est né dans des zones beaucoup plus rurales que l'Oise. Moi, je suis installé dans l'Oise, effectivement. Alors, on pourrait se dire que l'Oise, c'est le dernier département de l'Île-de-France, puisque quand on a fusionné les régions, on a voulu nous y rattacher, d'ailleurs. Moi, je suis dans une petite commune qui est ma commune de naissance de 600 habitants. Je peux vous affirmer que c'est très rural. Je suis d'ailleurs le seul commerce du village. Je fais office de relais poste, de française des jeux, de point relais information, de relais panier de légumes bio avec une association de réinsertion locale. Enfin voilà, multi casquettes étant le seul commerce, il le faut. Mais on est né dans des zones beaucoup plus rurales. On est né en Ardèche. Notre réseau historique est en PACA. On a des bistrots de pays en Corrèze. J'ai vu mes collègues de l'UMI de la Nouvelle-Aquitaine. On a des bistrots en Corrèze, dans des villages de 88, je crois, pour le plus petit, 88 habitants. Donc oui, le modèle bistrot de pays, il est déclinable dans des zones très, très rurales. Si tant est qu'il y ait la volonté pour le bistrottier de faire de la qualité et de faire vivre son territoire, et la volonté aussi de l'ensemble de la population d'y participer. Vous estimez, vous, le modèle, le cadre porteur et vous voyez de l'avenir dans votre formule ? Oui, sur le label bistrot de pays, parce que c'est un label, on est convaincu de l'avenir qu'il a, de l'importance aussi. Il a une bonne écoute auprès des pouvoirs publics. Peut-être un manque de visibilité, parce qu'on est une toute petite fédération. Mais en tout cas, des très belles retombées pour les réseaux qui sont déjà en place. Maintenant, oui, on appelle toutes les bonnes volontés qui veulent bien nous aider à nous développer, à créer des réseaux partout en France, puisque le but aussi est de mettre en relation l'ensemble des bistrottiers d'un réseau pour qu'ils puissent aussi se faciliter la vie, coexister et s'aider dans les échanges de bonnes pratiques, dans les échanges de clients, dans les échanges de fournisseurs, de producteurs notamment. Merci, Charles-Édouard. Merci à vous. Parce que Fontana, on le disait, vous êtes... Le PMU est là, dans une belle logique. Non, pas par la force des choses. Il va se brancher. Vous êtes un acteur des territoires et on ne connaît pas l'ensemble de vos missions, votre engagement dans la filière hippique. Donc on voit à peu près ce qui nous intéresse, c'est quand on est dans ce rural, de quelle manière vous pouvez être à la fois le dynamiseur, le déclencheur, une source financière, un complément ? Alors effectivement, il y a deux facettes dans le PMU qui est malheureusement trop méconnue, puisqu'on arrive à le confondre avec la France SDGE, donc c'est bien du PMU dont il s'agit. Pourquoi cette présence dans la réalité ? Il y a au moins deux bonnes raisons. La première, c'est notre raison d'être, c'est bien sûr nos clients. Mais au-delà de ça, ce que beaucoup ignorent, c'est que le PMU, quand il dégage son résultat, ce résultat va en totalité au financement d'une filière hippique en France, qu'on qualifie généralement de filière cheval et qui est une empreinte forte sur nos territoires. Alors pas tous de la même proportion, bien évidemment. Quand on est en Mayenne ou quand on est en Normandie, bien évidemment, la présence est beaucoup plus forte. Mais il y a déjà une réalité économique des territoires autour de l'activité du cheval. La deuxième raison, c'est le commerce de proximité. Le PMU, c'est aujourd'hui 13 300 points de vente, dont un peu plus de 3 200 dans des communes de moins de 3 500 habitants et un peu plus d'un millier dans des communes de moins de 1 500 habitants. Donc il y a déjà une réalité qui est aujourd'hui prégnante et qui représente effectivement une activité commerciale importante pour des commerces de proximité. De la même manière que notre compétiteur, la Française SDGE, quand on est présent au titre du jeu, on apporte à la fois un flux de clientèle et on apporte une contribution économique au commerce de proximité. Donc au-delà, on a bien évidemment un certain nombre de plans. Il nous semble que la présence pourrait être effectivement complétée, probablement dans 300 à 400 communes en France. On est en train de regarder précisément le sujet. Avec des réalités économiques, on ne peut pas non plus rentrer n'importe comment dans n'importe quelles conditions. Il nous faut une activité. Un plancher démographique. On dit souvent dans les vieilles pratiques du PMU qu'il nous faut un chiffre d'affaires minimum de 150 000 euros pour être viable au titre d'un commerce de proximité. Ça, c'est sur la base de nos équipements aujourd'hui, sur la base de la connexion telle qu'elle existe à aujourd'hui. On travaille actuellement sur les solutions digitales. Ça a aussi été évoqué. Le digital, c'est une source de solution qui vise à faire baisser nos coûts de connexion et être capable demain d'être en capacité de connecter un point de vente qui fera effectivement moins que ce 150 000 euros de chiffre d'affaires minimum. Ce point de vente, il peut être installé où ? Il peut être installé dans le bistrot de pays de Charles-et-Loire ? Sans aucun doute. Sans aucun doute, puisque si on se résume, souvent, ça a été évoqué, le commerce finalement qui reste est un commerce multi-activité, une forte diversification. Alors, bien sûr, un point d'ancrage autour d'une activité de barre-restauration, mais également des produits connexes, des services connexes. Et il nous semble effectivement que les jeux, qu'il s'agisse des courses hippiques ou des produits de la Française des jeux, on leur place effectivement dans ce type de commerce de proximité, en complément en termes d'offres de services, bien évidemment, du reste des produits commercialisés. Comment ? On a une séquence ici sur les politiques culturelles. Quand on parle du PMU, on ne voit pas spontanément une activité hyper vertueuse. Comment vous allez arriver à modifier votre image, à venir appuyer, à venir en appui sur des activités, là encore, servicielles, plus vertueuses ? Ou considérées comme plus vertueuses. Je ne me permets pas de vous juger. Le jeu n'est pas vertueux. Enfin, il est interdit au moins de 18 ans, déjà. Donc là, les choses sont très claires. Une fois qu'on a dit ça, dans le cas précis du PMU, qui est en fait un système de prise de pari sur des courses en temps réel, c'est aussi, on l'observe, pas simplement dans la réalité, un élément de lien social. Il y a beaucoup, effectivement, de salles de bistrot qui, effectivement, vivent, et vivent parfois de manière très animée, parce qu'effectivement, ça permet aux gens de se rencontrer, ça permet aux gens d'échanger, ça permet aux gens de faire de la prise de pari en commun sur des courses. Et ça, ça représente, effectivement, pour ces communes un peu retirées, un vecteur de lien social important. Donc après, la vertu, encore une fois, la passion. Je mettrai en face de la vertu la passion. Il y a des gens passionnés, effectivement, de jeux, passionnés de courses hippiques. Et il nous semble qu'il y a une réponse à leur apporter dans des lieux dans lesquels, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore présents. Merci. Michel Morin, je disais, vous présidez la commission ruralité. Vous êtes l'un des instigateurs de cette journée. Vous n'avez pas pour habitude de mâcher vos mots. Vous demandez quand même, bien évidemment, une prise en condicélération, la ruralité. Mais quand vous lancez ce message, ruralisons, c'est quand même... Il n'est plus temps d'attendre. Il faut aller vite pour cette reconnaissance. La commission ruralité, l'UMI, en général, et son président, déplorant la disparition progressive des CHR dans les milieux ruraux, le président citait 300 établissements par an, ont effectivement décidé de lancer cette commission ruralité avec comme premier objectif d'essayer d'explorer le milieu, de recenser les difficultés, les blocages, mais aussi de recenser les réussites. Et la présidente de l'UMI en citait tout à l'heure, du Béry, une belle réussite. Il y en a d'autres. Les difficultés, M. Barbier, parlaient des contraintes législatives de la sixième catégorie, etc. Et des chances de succès, on les a aussi trouvées. La principale difficulté rencontrée qu'on a pu recenser depuis un an, c'est la transmission d'entreprises parce que les établissements sont, s'ils sont, ils ne peuvent pas, tout du moins, si c'est une reprise familiale, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux qui sont réservés d'habitude à ce type d'entreprise. La mise aux normes, bien évidemment, qu'elle soit sanitaire, sécurité, PMR, etc. Et aussi l'adaptation à son marché. La méconnaissance des exploitants, souvent des aides possibles, des possibilités. Les possibilités, l'isolement des exploitants, c'est un terme quand même, c'est un des facteurs les plus difficiles. Ils sont souvent isolés et là, l'UMI peut leur être précieux, apporter une aide précieuse par l'implantation nationale et départementale de l'UMI. et puis, bien évidemment, les difficultés économiques du village ou de l'environnement. Mais on a aussi des réussites, des réussites, des succès et des conditions de réussite. C'est comme le disait Véronique, le café, l'hôtel, le restaurant doit être lui-même une destination. On vient dans le village pour le restaurant parce que c'est pas... Si c'est un pays, un village qui n'a pas d'autres destinations possibles, le restaurant, le CHR, doit en être une. Si le village est attractif par lui-même, c'est une autre stratégie qu'il faut entreprendre, à savoir choisir tout simplement ses clients et ce que c'est les ouvriers d'un comté, les hommes d'affaires, le passage touristique, les chambres d'hôtes, etc. et définir son projet. Parmi la volonté et l'aide et le soutien de la mairie, de la mairie, des milieux locaux, il y a des tas de moyens d'aider les CHR. La Poste, la cantine, parfois, et d'autres services qui peuvent participer à la viabilité des CHR en milieu ruraux. Et puis, un des choix les plus difficiles, notamment pour les communes qui ont investi, c'est le choix des exploitants. Souvent, il suffit de regarder les petites annonces. Il y a des centaines d'établissements de commerce ruraux qui ont été investis par des communes et qui se retrouvent aujourd'hui de nouveau fermés, faute d'exploitants. Et si les exploitants sont partis, soit ils n'ont pas su trouver le bon projet, soit le projet ne correspondait pas à leur environnement économique, soit ils n'avaient pas eux-mêmes la formation pour le faire. Et là, la formation est un point important. L'aide est la formation et il faut aussi qu'ils gagnent leur vie, bien évidemment. Les enjeux, c'est quand même tout ce qui peut être fait. Il y a des initiatives étonnantes. Est-ce qu'on a des exemples particuliers de mutualisation entre des professionnels de chez vous et des élus locaux ? Des choses innovantes, inédites ? Apprendre avec les réserves. J'ai un exemple qui me vient en tête. C'est celui d'un village de 3 000 habitants en Haute-Marne qui, constatant la disparition, la fermeture d'un hôtel deux étoiles logis de France qui plus est sur sa place du village. Donc, lieu de vie et en présence comme l'attractivité en périphérie d'une ville très moyenne, grande périphérie, ont décidé d'entreprendre un projet de rachat d'hôtel, de rénovation de cet hôtel et ont fait un appel à candidatures qui s'est trouvées relayées par les journaux locaux et ont vu pointe des candidatures de professionnels, certains travaillant dans des restaurants étoilés qui sont prêts à relever le défi de créer un restaurant dans cet endroit et d'exploiter un hôtel. Alors là, évidemment, il y a une logique financière qui est différente. L'hôtel, la commune supportant l'investissement foncier qui est peu bénéficier d'un emprunt à longue durée sur 20 ans alors que l'exploitant traditionnel aura du mal à avoir le même pour investir la même somme, aura du mal à avoir un emprunt sur une telle durée et ne pourra pas faire face à ces mensualités. Donc là, il y a un exemple qui est en train de s'instruire. On verra dans un an ou dans deux ans, mais c'est en tout cas bien mené. J'ai d'autres exemples. J'ai rencontré, d'ailleurs, il est présent dans la salle, M. le maire de Kiteboeuf qui, lui, est présent dans sa commune et fait tout ce qu'il peut pour y amener de l'animation. Il a créé un bar-restaurant. Il a aussi des difficultés à trouver le bon gérant, l'épicerie. Il a créé une boulangerie. Il a créé une boucherie. Mais il se bat tous les matins pour là aussi trouver des exploitants et avoir les aides qui le conviennent. Il y a de l'espoir, il y a des aides, mais ça reste compliqué. Il n'y a pas de modèle. Ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui, il n'y a pas de modèle unique. C'est quand même par une mobilisation au moins de la filière professionnelle et des élus locaux en construisant eux-mêmes un modèle, pas forcément en déclinant un qui s'est fait ailleurs. C'est quand même dans cette relation que ça se passe. Il y a des conditions de succès, il y a des exemples à suivre comme Bistro de Pays, ça peut être une réponse. Tout dépend du milieu dans lequel on est. Si on est dans un village avec une population vieillissante de 350 habitants, ce n'est pas la même réponse que si on est dans un village de 2000 habitants à proximité d'un musée et d'une usine. il y a des réponses différentes, mais tous les modèles peuvent marcher dans des conditions particulières adaptées à chaque modèle ou chaque modèle adapté à la situation particulière. L'exemple de Véronique Gollon, si je me souviens bien, est un exemple. Elle a créé, mais c'est devenu le bar, le restaurant est devenu lui-même une attraction dans le village. On citait l'exemple ce matin de la Mme la ministre qui citait l'exemple d'un village qui était devenu attractif et qui avait 100 000 habitants parce que le village est transformé en jardin. C'est une autre réponse. Ce n'est pas forcément la même. Tout dépend de l'environnement. On peut aider au diagnostic, voir quels sont les facteurs de succès. On est en train de réfléchir actuellement à un plan de formation pour les référents de l'UMI locaux afin de pouvoir évaluer les chances de succès ou les possibilités de succès de tel ou tel établissement. Pour mieux ruraliser, si vous aviez un message à faire passer à Jacqueline Gourault qui est venue ce matin, à elle en direct, ministre de la Cohésion des Territoires ou bien à ses collègues du gouvernement, lequel un ou deux messages prioritaires ? Lequel ou lesquels seraient-ils quand on est président de la commission ruralité à l'UMIH ? Favoriser la transmission. Alors, par la sixième catégorie, par des prêts adaptés, c'est sûrement favoriser des prêts de remise aux normes, c'est sûrement favoriser la transmission parce que c'est ce qui cause la mort. Parce que bien souvent, en plus, les gens qui exploitent un CHR en milieu rural ont leur logement au-dessus. Donc, s'ils ne vendent pas le café, ils n'ont plus de logement. Et s'ils ne vendent pas le café, ils ne peuvent pas racheter un logement. Donc, par résignation, ils restent habités au-dessus de leur café. Voilà. Et là, si ce problème de transmission est réglé ? Ça règle un certain nombre de problèmes, ça ne règle certainement pas tout. Mais dans la transmission, il y a aussi la mise aux normes, la création de la sixième catégorie. Il y a tous ces sujets-là. Charles-Édouard, vous, en tant que professionnel, vous êtes d'accord, ça ne se pose pas pour vous. Vous êtes jeune, vous êtes installé depuis peu de temps. Mais par rapport à vos collègues, au réseau que vous connaissez, la transmission, le renouvellement par des gens de votre génération, c'est une condition du développement de ces commerces de proximité ? Oui, effectivement. La transmission, c'est l'un des points les plus pertinents pour nous et en tout cas un des enjeux d'avenir. Parce que, comme le disait Michel, la plupart des exploitants, comme moi d'ailleurs, on a un logement qui est attenant ou au-dessus du commerce. Et si demain, on ne vend pas nos affaires ou en tout cas, si on ne trouve pas de repreneurs pour vendre nos affaires, on restera dans nos logements et donc, on fermera nos boutiques. On transformera, comme il se fait dans beaucoup, beaucoup de commerces, dans beaucoup de communes rurales. Les commerces deviennent juste une habitation. Mais quand le commerce est fermé, il ne rouvre quasiment pas, sauf volonté municipale très forte de trouver un autre local et d'y transférer les licences, etc. Donc, je suis d'accord avec Michel entièrement. La transmission, c'est au moins l'un des enjeux d'avenir et c'est certainement l'un des enjeux les plus prioritaires. Merci. Patrick Fontana, et ce sera la dernière question de cette table ronde. Vous êtes un acteur économique et vous nous avez expliqué la redistribution à l'ensemble de la filière. On voit ces belles initiatives pleines d'humilité en même temps. Est-ce que vous, quand vous êtes au croisement d'autres partenaires économiques comme vous, qui ont quand même un peu les moyens, est-ce que vous sentez d'autres acteurs à vos côtés dans des partenariats qui pourraient venir dans la ruralité ? Parce qu'il n'y a pas que ça. On le dit depuis ce matin, il n'y a pas que le fric pour soutenir la ruralité. Mais quand même... Ça a été évoqué. Il n'y a pas un acteur qui est le grand sauveur des modèles. Je pense qu'il y a une prise de conscience en tous les cas. Il n'y a pas de philanthropie non plus pour des entreprises comme les nôtres, comme d'autres partenaires qu'on pourrait citer allègrement. Je pense qu'il y a une prise de conscience en tous les cas. Il faut faire quelque chose. Il faut serrer les coudes, sortir un peu des sentiers battus, probablement avoir notamment dans l'aménagement des points de vente des visions qui soient plus communes et partagées, plutôt que cette vision très bilatérale et très acteur dominant et petit commerce de proximité. Ça a longtemps été les positions de ces gros acteurs des jeux, mais également d'autres services à destination du commerce de détail. Je crois qu'il faut qu'on bosse ensemble. Il faut qu'on pose des sujets, qu'on bosse ensemble, qu'on propose des solutions qui soient les plus adaptées parce qu'une fois qu'on a dit ça, un commerce de proximité, c'est à chaque fois un cas de figure particulier. Donc ça nécessite de l'agilité, ça nécessite effectivement du partage, de la prise en compte des contraintes de l'autre. Ça, c'est un peu nouveau dans des postures comme celle de l'entreprise que je représente. On a été assez hégémonique pendant un certain temps. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, il faut faire preuve de pragmatisme et de prise en compte que si ce tissu-là, on n'arrive pas effectivement à le restaurer sur un plan économique, on a quand même un vrai problème de présence tout simplement. Et qu'on a, notre offre à nous en tous les cas, comme celle de plein d'autres acteurs des services du jeu et d'autres activités, on a un besoin absolument pressant d'exister. Et c'est par ces commerces de proximité qu'ensemble, on doit pouvoir effectivement contribuer à soutenir mieux économiquement que c'est le cas aujourd'hui. En tous les cas, c'est mieux que de ne pas y être. Et donc, moi, mon message, c'est serrons-nous les coudes, bossons ensemble. C'est ce qu'on a commencé à faire avec un certain nombre de syndicats professionnels parce que la vision du commerce un peu, comment dirais-je, unilatéral, je pense qu'elle ne fonctionne plus. Est-ce qu'il y a des notions également d'entreprises comme les vôtres que vous pouvez apporter de transfert de compétences, d'ingénierie ? On voit dans les territoires que sur le plan du développement territorial, c'est souvent un sujet central. Il faut être modeste, surtout faire preuve d'humilité. Notre secteur, c'est le secteur du jeu. Donc, on a effectivement un certain nombre de savoir-faire à partager. Maintenant, ça ne fait pas pour autant tout le commerce de proximité. Il y a d'autres compétences qui doivent être associées. Moi, je reste assez convaincu qu'un certain nombre, et je pense que les syndicats professionnels ont le rôle à jouer par rapport à ça, ce rôle de catalyseur, de nous mettre autour de la table et de voir ensemble comment on construit effectivement un futur. Alors, ça veut pouvoir dire dans certains cas, mettre aussi un peu la main à la poche. Parce qu'on a des cas de figure dans lesquels, tout PMU que nous sommes, on apporte effectivement le soutien pour faire la salle, améliorer effectivement les conditions de prise de pari de nos clients. Enfin, je veux dire, c'est du commerce, quoi. Et on n'est plus dans cette relation, je dirais, de simple rapport de force un peu dominant. Je te file la licence ou je te la file pas. ça marche plus comme ça. Bien, messieurs. Merci. On peut applaudir messieurs pour leur participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada